Oui, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'intelligence artificielle pour générer une présentation en moins de 5 minutes. Donc, grâce à cette vidéo, vous allez être en mesure de générer une présentation dans n'importe quel secteur d'activité en moins de 5 minutes. Donc, si vous êtes nouveau sur ma page, je vous invite à tout simplement cliquer sur la cloche de notification, abonnez-vous, commenter, partager afin que nous puissions développer la communauté. Donc, mon nom c'est Gilles Blas, je suis développeur web et je vous présente mon écran pour que nous puissions commencer. Donc, dans le cadre de cette présentation, j'aimerais poser la question à ChatGPT de générer une présentation sur 5 habitudes de vie qui pourraient vous rendre riche. Donc, là, il y a une erreur. Et nous allons ensemble poser la question à ChatGPT et nous allons lui demander de nous générer un cours de compte utilisé sur PowerPoint. Et vous allez voir comment cela fonctionne. Donc, je vais prendre ce texte-ci et je vais coller dans le formulaire de recherche de ChatGPT. Ok. Donc, une fois que vous avez généré déjà votre présentation, votre version VBA de la présentation, nous allons ouvrir PowerPoint. Et je vais cliquer sur une nouvelle présentation. Je peux même enlever, je ne vais pas enlever ça. C'est ci et ça. Et ensuite, je vais aller dans l'onglet développeur. Donc, si vous êtes sur PowerPoint et que vous ne voyez pas l'onglet développeur, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur la page accueil et faire un clic droit à ce niveau et cliquer sur personnaliser. Et vous allez faire apparaître cet onglet et à votre droite, vous allez cliquer tout simplement sur l'onglet développeur. Et après, vous allez cliquer sur OK. Donc, quand c'est fait, maintenant, la prochaine étape va consister à aller dans l'onglet développeur et cliquer sur Visual Basic. Et quand vous cliquez sur Visual Basic, il sera question d'ajouter le code que ChatGPT vous a généré. Donc, je vais faire un clic droit. Je vais cliquer sur Insertion, Module. Et dans l'onglet Module, je vais tout simplement coller mon code qui est là. Je copie mon code et je colle ici. Et ensuite, quand je colle mon code, je vais tout simplement cliquer sur... Je vais cliquer ici pour fermer la page et ici pour fermer. Et vous allez repartir dans l'onglet Macro. Donc, vous allez cliquer sur Macro et vous allez cliquer sur le module que vous venez de créer. Vous allez cliquer sur Exécuter. Et là, ça va prendre quelques secondes et vous allez voir que ça va générer votre diapositive à partir d'ici. Donc, là, vous voyez déjà notre texte est là. Bon. Je peux tout simplement enlever la première diapositive et je vais essayer de formater ceci pour qu'on ait notre présentation. Donc, vous allez tout simplement aller dans l'onglet Conception et vous allez choisir un modèle de conception qui vous intéresse. Parce que, par exemple, je peux choisir... Je clique là-dessus pour voir. Moi, je peux venir ici. Je clique ici. Donc, ça me donne ça. Ou je peux revenir. Je cherche ça. Ceci. Et ça. Ou... Ceci. Donc, vous voyez à quel point ça peut être facile de générer une présentation en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, merci beaucoup d'avoir le temps d'écouter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider. Et si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de cette vidéo. Et surtout, passez une bonne fin de journée et à la prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501